Quand on m'a proposé de couvrir les bâches de la façade rue de Rivoli, de la Samaritaine, je suis allé visiter le chantier et c'était spectaculaire. C'est comme un chantier d'une grosse production à la Star Wars ou un truc comme ça. C'est carrément un pays à l'intérieur, c'est incroyable. L'espace, les machines, les ouvriers, certains habillés comme des cosmonautes. Graphiquement, j'ai tout de suite vu comment moi je pouvais me lancer là-dedans. Moi je voulais dessiner des vrais visages. Je ne voulais pas inventer, et ça, ça m'a intéressé, c'est d'aller vers les gens. Donc petit à petit, il se met en place l'idée que la première bande, celle du bas, c'est les ouvriers. On m'a montré les photos faites dans les ateliers de rénovation. Et j'avais beaucoup aimé ces photos. Et donc la deuxième bande, c'est les artisans qui restaurent les détails de décoration de la Samaritaine. – Sous-titrage ST' 501 La troisième bande, je me dis, la logique, ça va être de montrer ce que c'était, et ce que serait l'intérieur d'une fois les travaux finis, mais ce que ça représente aussi historiquement la Samaritaine. Ça c'est une affiche début 1900 que j'ai eu envie de redessiner, et donc je mélange les époques. On marche avec tous les fantômes de Paris. On m'a sorti des archives de la Samaritaine un panorama dessiné au début du siècle dernier à l'aquarelle. C'est une bande qui se déroule sur quelques mètres, qui a servi de base pour faire la table panoramique du dernier étage. Et je suis fasciné par ce dessin, je le trouve magnifique. Et bien sûr je me dis, ça c'est l'idée de la quatrième bande. C'est ce qu'on va voir quand on sera sur le toit de la Samaritaine et que les travaux seront terminés. Et puis alors ça c'est ma version du panorama de Paris. J'ai fait un mix à partir des photos et des captures d'écran, et je reconstituais ça pour pouvoir visionner Paris vue de haut. Je me suis servi de cette photo pour situer et redessiner la statue d'Henri IV, que j'ai complètement réinterprétée ici. Dans la dernière bande, ce qui m'a amusé, c'est de me projeter, pas forcément dans l'avenir, mais dans le moment où les travaux vont se terminer, ou dans le futur proche. C'était important pour moi qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire qu'il utilisait une technique qui donne plus une impression qu'une représentation détaillée. Je veux que le blanc soit une couleur, une couleur extrêmement élégante et sereine. Les silences dans une ville, c'est important. Ce qui m'a ému, c'est ce que représente la Samaritaine, la place qu'elle occupe dans l'histoire de Paris, de notre ville. Et donc j'ai déroulé le fil. Le fait de dérouler le fil, pour un auteur de bande dessinée, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est habitué à construire des histoires, pour un scénario, c'est une sorte de récompense, parce qu'on sait qu'on a trouvé la bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501